90 ans après, il revient à Molsheim, là où il a été construit à l'occasion du 40e festival Bugatti. Avec son aérodynamisme futuriste, cet autorail a battu des records de vitesse en 1935. Seul rescapé des 88 autorails construits par les usines Bugatti, il s'agit de la version présidentielle. Au moment de la crise, Hector Bugatti voulait construire les Bugatti Royals. La crise fait que finalement ces voitures ne se sont pas vendues et il fallait retrouver une reconversion pour les moteurs qui étaient construits et déjà là. Et l'autorail qui vient en l'occurrence a 4 moteurs de Royals pour atteindre 800 chevaux. Manœuvre périlleuse dans les ruelles médiévales de Molsheim. Quelques centaines de mètres encore qui vont prendre plus d'une heure sous le regard attendri de son gardien depuis la fin des années 80. La sortie d'un matériel unique au monde d'un musée et l'amener sur son lieu de naissance, appelons-le comme ça, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel.